Dernier huitième de finale avec un premier match qui oppose Yakitori qui joue Hawk face à Issuji qui va jouer Ken Choshu, ou Issuji ou Choshu, ça dépend comment il s'est inscrit et comment il se nomme en tout cas Yakitori, le Hawk d'en face qui va essayer de faire un résultat face Ken en tant que joueur de Hawk je ne peux qu'être très heureux de commenter ce genre de partie, la balayette qui passe oh oui le 360, incroyable, 360 qui passe à l'autre bout le Tic-Tro, light punch et mouuuuh et voilà premier round pour T-Hawk qui a réussi à placer 2-3-6 dont un qui sort mais de nulle part Yakitori qui remporte le premier round, le saut light punch de T-Hawk qui est surpuissant bien joué le da, la descente du faucon pour punir encore une fois le Tic-Tro, 360 attention Tic-Tro une nouvelle fois attention est-ce qu'il va se prendre encore une nouvelle fois, une troisième fois light punch à défunt, bas médium kick qui passe, la balayette, Furious kick de la part de Ken le dragon qui punit, le Tatsumaki qui touche 3, il cross up dans la garde quand même c'est assez monstrueux, fin de deux darts, le darts qui passe dans la garde attention avant arrière, le gros pied qui passe pas, le saut fut et voilà double touche bien joué Hawk qui remporte ce premier match face au Ken c'est très difficile à gérer les Ken mais là avec Brio il a réussi à s'en sortir deuxième adversaire c'est Isagi qui joue Kami, alors là aussi une horreur pour Hawk de gérer les Kami surtout avec les cannon spikes ultra prioritaire, voilà reverse le cannon spike évidemment qui pourrit tout le jeu de Hawk, le cannon spike qui break le da et le cross up medium kick subi de balay kick balay kick, cannon spike 4 hit combo, une fury pour gratter, premier rune pour Isagi sans aucune difficulté ouais ça c'est vraiment un versus pas très agréable pour Tio qui a pas grand chose le saut fut peut péter les spirales à haut mais c'est tout bien joué reversal 360 allez on met la pression, le light punch, on se protège bien du cannon spike mais vous voyez le problème c'est qu'une fois qu'on s'est protégé du cannon spike y'a rien à faire, bien joué la fine de saut medium kick pour mettre le dragon qui est passé une fois mais pas deux malheureusement, oui reversal chop c'était la meilleure chose que pouvait faire Hawk dans cette situation reversal chop et on a bien vu qu'il a bourré la chop parce que c'est la chop medium punch qui sort qui n'est pas la chop la plus puissante de Tio avec cannon spike qui passe encore une fois, bad medium kick qui passe le saut vertical light kick qui pourrit les descentes du faucon de Tio le da qui passe encore une nouvelle fois, non la garderie c'est bon là, ah il aurait pu tenter le 360 il avait le temps, le da qui passe pas, spiral à haut dans la tête, bien joué la chop gros pied, le saut fut, ah oui il a tenté le mix up dragon mais sur Camille ça ne passe pas bien évidemment, grattage à la superbe vous avez plusieurs solutions, vous faites sol eye punch, light punch, 360 ou sol eye punch, light punch dragon si vous faites le dragon et que l'autre essaye de le contrer ça le pourrit, si vous faites le 360 et que l'autre essaye de le contrer votre 360 est pourrit, alors à ce moment là il faut sauter mais si vous sautez le dragon touche en vain, vous voyez c'est les mix up à chaque fois vous avez deux ou trois choix possibles et selon que vous choisissez le bon ou pas le bon vous faites toucher ou non, allez le prochain adversaire de Camille et USA qui joue Boxer, qui a sa barre de super-héros, doute à Boxer allez la dash glissade, gros point qui passe pas, spiral à haut dans la tête et le grattage, bien joué, la fury reversal de Boxer qui permet de ne pas se faire gratter, allez maintenant il faut profiter de ça, il faut absolument qu'il essaye de mener à bien son rune, les phalanges sur les trois kicks on charge à fond le turn around punch, voilà le turn around punch malheureusement qui ne passe pas, allez il faut recharger le turn around punch c'est la meilleure solution pour essayer de gratter Camille il reste qu'un seconde au compteur il descend des sorties magnifiquement, USA il peut pas perdre le dash au part qui passe, le saut, gros point et la fury pour essayer de gratter, allez peut-être, peut-être, peut-être malheureusement ça ne passera pas le cannon spike de Camille l'emporte à zéro seconde et premier rune pour Camille espiral à haut dans la garde, dash glissade dans la garde le turn around punch, dash glissade le headbutt qui passe pas, dash glissade encore une nouvelle fois, la pression de Boxer qui a fini, voilà la fin et oui, le fameux fury trap le crazy buffalo trap très simple, vous faites un dash hopper et derrière vous envoyez la fury en fait il faut rentrer dans la manipulation de la fury le dash hopper, vous chargez en arrière avant petit pied arrière avant point n'importe quel point et là vous sortez la fury après le dash hopper, la trap marche aussi avec le headbutt allez le coup de boule, le cross down de la part de Boxer qui a pas réussi à mettre le mix-up belle projection de la part de Camille qui a aussi à passer une Oligentro ça en a faire très mal, Oligentro qui ne passe pas turn around punch dans le vent bas médium kick, bas médium kick, bah je le headbutt il a pas réussi à choper mais il a réussi quand même à choper après le light punch je pensais qu'il aurait voulu choper tout de suite ça va être très difficile pour UFC, la dash glissade dans la garde essaye de feinter évidemment bas médium kick pour essayer d'arrêter la chope, là c'est parti boum 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 ça va pas être facile pour le pauvre boxeur qui réussit à prendre quand même l'enjeu il a réussi à recharger sa barre de super et il la place magnifiquement alors que rien ne présageait cette super USA qui s'impose sur le fil, magnifique match de ce boxeur, allez l'opposé à Akira le Ryu dernier striker de la team gros point pour punir le short Ryu, dash hopper la pression mise dans le point, ouf, reversal chop qui permet à Ryu de s'en sortir, ce gros pied choppe dans le coin évidemment c'est un peu différent la façon dont on attaque évidemment style high punch et la fin de cross down je sais pas si vous avez vu, on passe en dessous le perso et on revient derrière pour faire, comment, pour en fait tromper l'adversaire sur la garde bien jeu force attaque, le dragon qui punit le gros point allez le shoto killer qui place le headbutt par dessus le hadoken, le headbutt qui passe pas la punition qui n'est pas là, même avec le twin one balayette, hadoken, le saut médium kick qui est passé, attention Ryu qui a perdu pas mal d'énergie le headbutt, et là l'ultra t'as pas le droit de faire de ce, de hadoken t'as plus le droit à Ryu, attention, et oui encore une fin de super, ce coup-ci Ryu ne s'est pas fait avoir il a bien chopé, dash hopper, la choppe c'est énorme, comment boxer est trop trop fort dans cette version, et ultra plaisant à jouer parce que la pression que vous pouvez mettre à l'adversaire est constante, voilà le shoto killer qui envoie le headbutt dans le hadoken, et c'est terminé je ne vais pas vous rendre compte à la vitesse à laquelle ça va dans boxer, c'est carrément différent de Street Fighter 4, si vous mettez le perso dans le coin vous pouvez mettre une pression infinie turnaround punch, dash trait, bas médium headbutt, dash trait, dash hopper, choppe il y a des mixups dans tous les sens et ça va à une vitesse phénoménale vous avez les phalanges sur les 3 kicks vous jouez avec les punchs, vous relâchez les phalanges c'est phénoménal, boxer est probablement un des persos les plus plaisants à jouer de Super Street Fighter 2X, en tout cas l'un des plus plaisants à regarder merci merci